... Bonjour Caroline, merci d'être avec nous. Vous êtes croyante, pratiquante ? Je suis croyante, mais pas très pratiquante. Je suis une pratiquante intéressée. Quand ça ne va pas, je demande. Depuis 18 ans pourtant, vous êtes l'envoyée spécial au Vatican. Vous avez côtoyé les trois derniers souverains pontifs, Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François. Quel est celui qui vous a sans doute le plus touché ? Jean-Paul II était très très émouvant. C'est-à-dire que quand on allait le voir, enfin en tout cas moi, j'avais les larmes aux yeux, j'étais à chaque fois subjuguée, je ne pouvais même pas lui parler tellement j'étais émue. Parce qu'il dégageait une espèce de bonté, il avait un regard incroyable, et quand il vous regardait, il ne regardait que vous. Vous aviez l'impression que le monde s'arrêtait, il n'était pas comme les hommes politiques qui regardent au-dessus de votre tête, vous savez, pour voir qui a de plus intéressant. Il vous regardait, il avait un regard pénétrant, et on était fascinés. Avec Benoît XVI, est-ce que vous aviez ces mêmes liens, ou c'était plus compliqué ? Parce que le pape d'origine allemand, Ratzinger, grand spécialiste de la foi, qui était peut-être plus distant, non ? Je ne m'intéressais pas du tout, et surtout, non, non, mais c'est une réalité, alors j'ai fait, je pense, sans doute quand même, dans Paris Match, un reportage qui était un des plus intimes qu'on puisse faire sur ce genre de pape, mais d'abord, il avait le côté très aristo, couronne fermée, je ne correspondais pas du tout à son profil, et surtout au profil de son entourage, et quand on le voyait, il regardait ses pieds. Comme il regardait ses pieds, il était très timide, du coup, c'est très communicatif, c'est très contagieux, alors je regardais mes pieds aussi, rien ne se passait. Et alors, le pape François, puisque tout le monde dit qu'il est très sympathique, qu'il est très joyeux, c'est un argentin, donc, j'imagine, il n'est plus latin. Lui, quand il voit, il dit, hola, Carolina, alors déjà, ça crée un climat, ensuite, comme il traduit de l'espagnol, il me tutoie, ce qui est incroyable, et puis il dit des choses très amusantes, il m'a téléphoné pendant les vacances, vous imaginez, et pour me dire qu'il était désolé parce que je n'étais pas dans son avion pour aller à Cuba. Qu'est-ce qu'il s'est fait sur votre téléphone quand c'est le pape qui s'appelle ? Non, justement, rien. Vous savez qu'il passe, je crois que vous avez confirmé, il prend les téléphones des gens qui sont à côté de lui pour téléphoner à des... Ah, parce qu'il n'a pas de portable ? Non, lui n'a pas de portable. Il m'a téléphoné en direct, et j'étais stupéfaite parce que j'attendais le coup de téléphone d'un monsieur italien assez désagréable à qui j'avais demandé de m'appeler le jour même à midi, et tout à coup, le téléphone sonne, et j'entends... Si, pronto. Pronto, bonjour, je ne vais pas dire que je suis un pigorte. J'ai dit, d'accord, t'es dit qui ? Et j'entends, Papa Fancis, ah, Santita, bonjour. Et c'est le téléphone d'une vie, c'est incroyable comme téléphone. Cela dit, dans votre livre, ainsi fait-il, vous dites qu'il est aussi charmeur qu'intraitable. Intraitable. C'est-à-dire qu'il est complètement, il est totalement volontaire, déterminé, très jésuite, il ne fait que ce qu'il veut, et quand, par exemple, il est venu en France, qui est allé à Strasbourg, la République française, le nonce, le maire de Strasbourg, les gens se sont, de façon indirecte, roulés à ses pieds pour qu'il s'arrête à la cathédrale, pour qu'il aille à la mairie, il avait décidé que c'était non, il n'y est pas allé, et on n'a pas prise sur lui. Il a un caractère très, très fort. Alors, comment on s'adresse à lui, très Saint-Père ? Il faut être très, très respectueux. Il faut se dire qu'il n'y a pas de familiarité avec un pape, il peut y avoir une familiarité dans le regard, dans la complicité, il reste un pape, si on fait une bêtise, c'est 18 ans pour monter et 10 minutes pour redescendre. Mais vous agenouillez, vous baiser l'anneau ? Pas avec ce pape-ci. Avec le pape Jean-Paul II, j'arrivais avec une mantille, il faisait comme ça. Alors, j'enlevais ma mantille, j'étais toujours en noir, comme une bonne sœur, mais je portais des bijoux pour ne pas qu'on me prenne pour une bonne sœur, quand même. Ça vous aurait énervé ? Ah oui, beaucoup. Alors, pas de bijoux, j'avais toujours un joli colisberg. Mais c'est vrai qu'il vous empêche de vous agenouiller devant lui ? Il a allégé et simplifié la cour vaticale. Oui, il a allégé. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que quand on a l'habitude de regarder les photos, ce qui se passe quand on travaille dans un groupe hebdomadaire où la photo est très importante, c'est qu'on décode, on a une espèce de sens, on ne regarde que les photos, c'est une espèce d'obsession. Il faut voir, quand il reçoit une couronne fermée, ça le met dans un état de mauvaise humeur, il fait une gueule épouvantable. Vous voyez, dès qu'il s'agit de quelqu'un de très très chic, une grande duchesse, ça ne le met pas du tout. On se connaît depuis 25 ans, donc je peux vous le dire. Oui, oui, ça me fait beaucoup de peine. Le fait d'être une femme, vous avez senti que c'était un avantage ou un désavantage avec les uns et les autres puisque vous avez connu trois fois ? Objectivement, contrairement à ce qu'on croit, c'est un avantage parce qu'il n'y en a pas. Donc si vous êtes à peu près sympa et souriante et que vous n'avez pas l'air d'une vieille bonne sœur à Carliade qui dit la Sainte Vierge est toujours vierge, c'est un avantage. Parce qu'il ne voit que des femmes comme ça. Puis surtout, vous les faites rire, je le fais rire parce que la dernière fois quand je l'ai vu, par exemple, je lui ai dit très sympa, j'aimerais beaucoup faire une interview. Vous, alors très habile, en bon jésus, il m'a dit mais qui est d'un padre Lombardi ? Il demandait à mon directeur de la communication au padre Lombardi. Je lui ai dit oui, mais quand on demande au padre Lombardi, il dit adressez-vous au pape parce que moi je dis toujours non parce que j'ai mille demandes sur mon bureau. Alors je lui ai dit vous comprenez ? Je suis le jambon du sandwich. Ça, ça l'a fait rire parce que personne n'avait jamais mais osait lui dire une chose pareille. Il dit mais au fond c'est vrai, elle a raison et puis c'est un langage qu'il n'entend pas parce que les gens ont quand même un langage plus compassé. Vous êtes déjà allé au Vatican ? Si. Vous avez chanté au Vatican ? Vous avez des reçus en audience ? Oui. Et alors ? Avec un par qui ? Jean-Paul II. C'est fascinant. C'est grandiose. C'est qu'on y croit ou pas, t'arrives là et puis c'est quand même énormément d'histoires, énormément d'écorums, et puis habituellement quand t'arrives jusqu'au pape, en arrivant au pape, c'est toujours très simple mais pour y arriver c'est très compliqué. Et vous Corneille et Garou, non ? Pas encore reçus par le pape ? Non, pas encore. On attend, on va en parler. Pas à Paris David. Je vois plein de lettres. Les gens n'écrivaient plus à Paris. Je ne recevais jamais de lettres parce qu'il n'y a que quelques fois des grandes écritures turquoises. Maintenant, je reçois plein de lettres de gens qui me disaient est-ce que vous pouvez m'introduire auprès du pape ? Je dis écoutez, non, c'est très compliqué. Vous êtes en train de monter une nouvelle religion. Un jour, j'étais invitée sur un plateau de télévision. Il y a un grand chroniqueur qui a commencé à m'engueuler de façon épouvantable. Je dis mais arrêtez, je ne suis pas le pape. Il n'y a rien à voir. Je ne peux absolument pas prendre de décision. Ne confondez pas, il n'y a pas d'amalgame. Absolument. Vous êtes celle d'entre nous qui fréquentait le plus le souverain pontif. En tout cas, merci beaucoup Caroline Pigozzi d'être venue nous raconter sur ce plateau cette expérience. Merci beaucoup. Je rappelle les titres de votre livre Ainsi fait-il qui parut chez Plon et qu'on trouve dans la collection Gédu. Merci beaucoup.